Salut les goûnes, salut les gamins à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va débriefer le match Angélion, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir si je pouvais pas le faire avant, donc voilà, je vous la sors directement dès ce lundi soir. Juste avant de commencer la vidéo, grosse pensée à Nabil Fekir qui vient de, on va dire, retomber dans les travers de cette blessure, les ligaments croisés, je crois que cette fois-ci c'est le genou droit, il me semble que c'est le même genou, si je ne me trompe pas, il vient de se les refaire, donc là ça va être encore plus dur que la première fois parce que la première fois il était assez jeune, il avait eu du mal, et là je crois qu'il a 29 ans, 30 ans Fekir, et il se les refait, donc voilà, grosse force à lui, après Kim Pembe pour l'équipe de France hier, du coup là ça va être Fekir, ça va être deux gros coups durs pour l'équipe de France, sachant que si Lucas Hernandez l'avait eu pendant le premier match contre l'Australie en coup du monde, les grosses blessures s'enchaînent avec les joueurs français et là ça fait quand même mal, donc voilà, grosse force à Nabil Fekir à Kim Pembe et tous les joueurs français qui subissent des grosses blessures, j'espère qu'ils vont revenir fort. Pour cette vidéo, avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment je compte sur vous les gars, c'est vraiment très 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 important, et voilà, je vous fais confiance. Pour le débrief du match, ça va être assez rapide, je vais vous le dire direct, c'est un des matchs les plus ennuyants, et la première mi-temps, je crois vraiment comme a dit Vincent Duluc sur Twitter, un journaliste de l'équipe, c'est la première mi-temps, c'est la plus catastrophique que j'ai jamais vue de ma vie. On enlève le coup franc de Lyon, qui est victorieux de Mendes, voilà, bravo à lui, c'est son premier coup franc, parce que c'est le premier qu'il a mis contre Montpellier, elle avait été comptée à Omeline, sans le coup franc là, on n'a rien fait, mais rien, c'est le néant, pour ceux qui ont pas vu le match, je vous le dis, il n'y a rien à dire. On s'est fait dominer par le dernier de Ligue 1, dominé, on touchait quasiment pas le ballon, on a quand même eu plus de passes, parce que voilà, on garde un maximum le ballon, mais on fait surtout tourner derrière, parce qu'au milieu, on n'a rien au milieu. On garde que les joueurs, voilà, à vocation défensive, et on essaie de mettre Kakré en position offensive, mais il a tellement de mal, donc on le fait jouer sur ses défauts, c'est ça qui est dommage, et le problème, c'est qu'on n'a pas acheté de 10, et le seul qu'on a à disposition, c'est Ella Rouge, qui a 18 ans. Donc voilà, donc bravo ceux qui ont fait le mercato, bravo, on manque vraiment cruellement d'indices, cruellement, vraiment. La première mi-temps, il n'y a vraiment rien à dire, et juste bravo Mendes pour le coup franc qui nous permet d'être devant. Sauf que, heureusement, on a gagné le match, parce que contre Osserre, c'était pareil, on n'avait rien fait de la première mi-temps, mais pas aussi catastrophique que là, mais on n'avait rien fait, on a perdu, sauf que là, heureusement, on a réussi à tenir, justement, les 2-3 minutes de 50e à 52e, 53e, on avait pris les buts contre Osserre, là, on a réussi à tenir, et le bol d'air de ce match, c'est les entrants. Aminsar, bravo, et Jeffinho, bravo, voilà. Ils n'ont pas tout réussi, Sar a vraiment bien mieux réussi que Jeffinho, mais au moins, ils ont apporté un vent de fraîcheur, voilà, ça a fait du bien, Aminsar met son premier but, sa première pas décisive, il loupe aussi un but. Pour moi, s'il se serait appliqué, il serait sorti du match, avec juste à peine une demi-heure de match, il aurait mis un doublé et une passe D, c'est vraiment dommage pour lui, cette occasion créée sur la droite par Ella Rouge, je crois, je crois que c'est l'occasion là, mais vraiment, Aminsar, big up à lui, vraiment, très 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 bonne rentrée. Jeffinho, il a apporté un petit peu de malice, il a fait des fautes, il a montré qu'il savait faire des fautes, voilà, qu'il est vraiment, il vient pour réussir à Lyon, pour moi, ça, c'est vraiment typique d'un mec qui veut réussir à Lyon. Il faut toujours faire des petites fautes, être malicieux, un peu comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des joueurs à Lyon, voilà, ils ne le font pas ça. Des fautes, voilà, un peu méchantes, mais pas, un peu dans l'agressivité, vous voyez ce que je veux dire, pas ultra méchantes, mais voilà, qui ont un peu de vice sans être méchants. Et c'est ça qui manque un peu à Lyon, c'est ça que, à mon avis, recherche Laurent Blanc, du vice dans le milieu de terrain, un peu, voilà, vous voyez comme un peu les Paredes, les Thiago Mota aussi à l'époque, c'est ça qui manque un peu à Lyon. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait pas un clean sheet, ça aussi, il faut le dire, dommage que Lovrenne fasse cette boulette, après, je vous le dis, je préfère qu'il fasse une boulette contre Angers, que le match, pour moi, il était quasiment plié, mais après, heureusement aussi que Barcola met le but, mais je préfère qu'il fasse une boulette contre Angers que contre Paris, Marseille, Rennes, Lille ou Lens, par exemple. Même Monaco, que j'ai oublié, qui est une grosse équipe du championnat. Donc voilà, moi, je le pardonne direct, avec tous les matchs qu'il nous a sauvés, on peut vraiment lui pardonner un but qui restera anecdotique, comme l'a dit Anthony Lopez. Aussi, bravo à Barcola, j'ai vraiment trouvé qu'il y a vraiment des bons triangles et des bons jeux de passe, surtout vers la fin, entre les rentrants, voilà, et même Barcola qui a resté pas mal de temps sur le terrain, je crois qu'il a même fini le match, il me semble. Aussi, le penance, je l'ai vraiment trouvé dans la continuité, il continue à progresser, après, c'est sûr qu'il nous faudrait, à mon avis, des meilleurs militares à côté de lui, pour continuer à progresser dans le meilleur, parce que voilà, Thiago Mendes, je ne vais pas le défoncer, parce que c'est lui qui nous donne le match, mais c'est quand même tout le temps des passes vers l'arrière, c'est un peu horrible. Vraiment, si vous regardez vraiment attentivement le match de Mendes, j'ai essayé de regarder un petit peu attentivement le match du milieu de terrain, Calcré, c'est dur, merci pour la passe D, mais c'est dur, parce qu'on le met dans un système qu'il ne faut pas, qui joue sur ses défauts quasiment, quasiment tout le temps, et Mendes joue tellement peu vers l'avant, c'est vraiment dommage, et je crois vraiment que le penance va se battre bien mieux, et que c'est quand même le meilleur du milieu de terrain, voilà, si on regarde vraiment, en enlevant le but de Mendes et en regardant vraiment cas par cas, et aussi en enlevant la passe de Calcré, mais vraiment, comme je vous dis, dans le cas par cas, pour moi, le penance, c'était le meilleur du milieu de terrain, samedi, samedi après-midi. Ensuite, le choix de Dieu Mandé aussi, c'est dur, parce qu'on ne peut rien faire côté droit, on ne peut vraiment rien faire, il est inutile offensivement, donc il a juste voulu solidifier la défense, mais vraiment, autant mettre Koumbédi vraiment, donc là, voilà, je le pardonne Laurent Blanc, parce qu'il a voulu vraiment solidifier la défense, mais on ne peut pas rester avec un Dieu Mandé arrière-droite, ce n'est pas possible, en fait, tu te figes un côté, comme on avait fait avec Da Silva à gauche, on ne peut rien faire offensivement, on ne peut vraiment rien faire du tout. Ensuite, voilà, pour le reste, Cherki, Dembele, c'est décevant, vraiment totalement décevant. Le reste, Elie Ficou, je trouve qu'il est un peu en dedans depuis quelques matchs. Luqueba, mention spécial, très très bon, Lopez, très très bon, et vraiment, les deux là nous sauvent le match, et Lovren, il faisait un bon match jusque-là, à part la boulette. Donc voilà pour l'ensemble, ce n'est pas un match à retenir, voilà, on retient la victoire, comme tout le monde a dit, j'ai écouté beaucoup de débriefs de YouTubeurs lunettes, etc., même beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne retient vraiment que la victoire. Il n'y a vraiment zéro jeu à retenir, à part, comme j'ai dit, les entrants qui ont fait du bien. Sinon, vraiment, voilà, ça doit se faire dominer vraiment totalement par Angers, donc ça pique un peu. Maintenant, place à Grenoble demain, il faut gagner ce match à tout prix. Je pense que, voilà, notre qualification en Coupe d'Europe passera pas à la Coupe de France. Parce qu'on a encore vraiment des très très gros matchs qui arrivent, il y a Paris, il y a Rennes, il y a Marseille, il y a Monaco, il y a Lille dans quelques jours, il y a aussi, non, je crois que Lens, on les a fait deux fois, je crois. Oui, Lens, on les a faits, donc voilà, il reste quand même aussi beaucoup, beaucoup de gros matchs, et Toulouse aussi n'a pas sous-estimé, Reims n'a pas sous-estimé, Nice aussi. Vraiment, là, on va taper vraiment que du lourd, donc voilà, il va falloir que les jeunes se montrent, et que les cadres aussi restent dans leur... Enfin, ceux qui veulent partir, vraiment, quand même qu'ils se la donnent un peu pour aider le club, parce que, voilà, ils ont été payés pendant pas mal d'années, même si, voilà, je pense qu'ils le feront pas, mais qu'ils se bougent un peu quand même pour le club, ça sera vraiment bien. Donc voilà pour ce débrief, bravo à Angers, vraiment, voilà. Pour moi, il ne mérite quand même pas de prendre 3-1, au niveau du match, si on part en gare cas par cas, il ne mérite jamais de perdre 3-1, jamais de la vie. Il mérite quasiment à un match annuel, je vous le dis, c'est honnête. Donc voilà, s'il y a des Angers qui passent par là, dites-moi un petit peu votre ressenti, je pense que vous devez être un peu dégoûté. Après, voilà, je pense que c'est un peu dur quand même de battre l'on, même si Lyon est très très mauvais. Mais je pense que vous ne méritiez vraiment pas de prendre un score comme 3-1. Donc voilà pour ce match, dites-moi votre avis dans les commentaires pour ceux de... pour les Lyonnais, voilà, et même les autres personnes neutres au niveau de ce match. Et voilà, je vous laisse là-dessus, les gars, il n'y a rien d'autre à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !